Vous m'avez peut-être connu sur YouTube grâce à des vidéos rénovation de ma chambre. Dans cette chambre, il y avait un escalier qu'on a changé. C'est un escalier qui avait été fait sur mesure, il est probablement plus vieux que moi. Mais j'ai gardé les marches, parce que je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose plus tard et que c'était quand même dommage de jeter du bois de si bonne qualité. Vous avez vu le titre, vous devez vous demander, mais comment j'en suis arrivée là ? Eh bien, je scrollais sur Pinterest et je suis tombée sur les fauteuils kangourous dans la forme, m'a rappelé la forme de mes marches d'escalier. Avant de commencer, sachez que ça ne va pas du tout ressembler à un fauteuil kangourou. Je n'ai pas envie de reproduire bêtement un truc, j'ai envie de, comme d'habitude, d'ajouter ma petite touche pour créer quelque chose qui me plaît vraiment. Dans le fauteuil kangourous, il y a du canage. Je n'en ai pas. Et pour être honnête, je ne trouve pas ça très joli. Ça n'irait pas du tout avec mon style de décoration. En plus, je prône sur cette chaîne le cycling, la seconde main, la récupération. Donc ce serait quand même dommage d'aller acheter du canage juste pour cette vidéo, sachant qu'en plus, j'ai de quoi faire une assise qui, vous verrez, sera beaucoup plus confortable. Voilà comment j'en suis arrivée à transformer un escalier en un fauteuil. Il faut me croire si je vous dis qu'elles sont restées un an dehors sous la pluie. Elles sont intactes. Je vais commencer par faire les côtés, les liens ensemble. Là, ce sera la partie par terre et ça, ce sera le dossier. Évidemment, je vais recouper là, je vais recouper là. J'hésite un truc comme ça et comme ça, mais je pense que si je le fais comme ça, ça donnera plus de stabilité au fauteuil. On va y aller étape par étape parce qu'il y a beaucoup de coupes à faire pour remettre les angles bien droits. Là, c'est mes deux dossiers et vous voyez bien. J'ai acheté cette mini scie circulaire parce que vous m'avez souvent vue dans les vidéos, couper les planches à la main. Ce n'est pas que je n'avais pas de matériel, c'est surtout que j'avais assez peur des grosses machines. Mon père a une scie circulaire normale, c'est-à-dire que la lame est plus grosse que ma tête. Ce truc-là, je ne peux pas. Rien que le bruit, c'est horrible. J'ai regardé trop de films d'horreur. Bref, je voulais un truc assez puissant qui coupe quand même des grosses planches, mais qui me passe moins peur. En vrai, elle me fait un petit peu peur quand même. Là, je ne dis personne pour venir amarrer ce coup s'il se passe une dinguerie. Ça me saoule d'avoir peur parce que je sais très bien que ce sont des machines qui sont sécurisées et qui en plus vont faire gagner un temps fou. Merci. 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 Merci.